Musique C'est un récit chronologique parce que cette campagne est assez compliquée, elle se déroule sur un territoire étroit, ça se passe entre Bar-le-Duc et Paris, donc essentiellement en Champagne, mais les mouvements de troupes sont très importants et les événements sont très nombreux, ils ont des aspects diplomatiques aussi, parce qu'en même temps que Napoléon affronte les coalisés, Colin Cour, son ministre des Affaires étrangères, négocie un armistice et une tentative de paix. Il se retrouve à ce moment-là en train de faire campagne sur ces terres, quand je dis sur ces terres, c'est pas seulement la France, évidemment, c'est en France, mais c'est surtout sur les terres champenoises, sur lesquelles il a grandi, où il a été levé et où il est devenu, lui-même le dit, l'homme. Donc il va se battre vraiment sur des terres qui sont pour lui des terres d'enfance, d'adolescence, d'apprentissage de la France. Ça donne une couleur à cette campagne tout à fait particulière. En même temps, on a un homme qui est au sommet de son génie militaire, sa capacité d'invention manœuvrière est incomparable, enfin on peut la comparer tout simplement à la campagne d'Italie, au moment où il va connaître un essor prodigieux, mais là il a tous ses moyens. Et en même temps, sa puissance s'en va chaque jour. Il perd ses soldats, la confiance de ses maréchaux et ses rôdes petit à petit, il la perd à la fin complètement. Et en même temps, il y a une forme de nostalgie, parce qu'à chaque moment de la campagne, chaque jour de la campagne, arrive une personne, il retrouve un paysage, un lieu qui lui rappelle le passé. L'enjeu, c'est de repousser l'envahisseur, c'est de sauver la patrie. Et l'enjeu pour Napoléon, c'est de sauver son empire. Lui n'a pas renoncé, il assure la défense de la patrie, du sol national, mais il espère recouvrer l'empire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va laisser des troupes dans les places fortes en Allemagne, troupes qui vont lui manquer sur les territoires nationales pour assurer la défense. Donc on a cette campagne qui se déroule comme une sorte de poker menteur entre tous les acteurs. Évidemment, les Français avec les coalisés, mais l'empereur lui-même avec les Français et avec ses maréchaux. Les uns, les Français, les maréchaux se battent pour défendre la patrie, Napoléon se bat pour recouvrir son empire. Et il est seul pour cela. Il a porté le fait de gouverner à des sommets qui paraissaient inatteignables. Et tout ça s'effondre très vite dans l'hiver, sous la neige. C'est un hiver très froid, très neigeux. Beaucoup des combats très violents qui se déroulent, se déroulent dans les tempêtes de neige, comme la bataille de la routière par exemple, qui se fait dans une violente tempête de neige, à tel point que Napoléon pensait que les Prussiens n'attaqueraient pas tellement il neigeait. On n'y voyait rien. La bataille a eu lieu d'ailleurs. Elle était extrêmement meurtrière. Elle était perdue par Napoléon.